Aujourd'hui, ce TGV est le premier à relier directement Rennes à Paris depuis l'accident. Juste à côté, des techniciens sont à l'oeuvre pour remettre la motrice accidentée sur les rails. Une opération indispensable pour dégager la voie. Le TGV est levé, il est calé au-dessus des rails. Il faut le faire retomber sur les rails de manière à ce qu'il puisse rouler sur les rails. Et donc cette manipulation est assez précise évidemment. A l'heure actuelle, impossible encore de chiffrer précisément le coût de la collision, mais les dégâts sont impressionnants. Le nez de la motrice entièrement détruit, des rails endommagés et le tracteur à l'origine de l'accident complètement broyé. Dès hier soir, la SNCF évoquait une dépense très importante, sans doute plusieurs millions d'euros. Ça va nous coûter cher, oui. Un incident comme celui d'aujourd'hui va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher en remboursement déjà, puisqu'on a décidé de rembourser exceptionnellement une partie. Ça va nous coûter cher en réparation, pour réparer un TGV, ça coûte très cher, en réparation de la voie aussi. A cela, il faudra ajouter les frais d'hôtellerie et de transport des 6000 passagers retardés. Dans les prochains jours, la SNCF envisage de porter plainte contre le conducteur du tracteur. Merci. 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 Merci.